Salut les mecha maniaques, aujourd'hui on affronte des écrous anti-vol ça fait plusieurs fois que je vois passer sur les groupes alfa romeo des sujets sur les écrous de personnes qui ont perdu l'embout pour les dévisser et qui sont embêtés je comprends tout à fait que vous soyez embêté par contre à chaque fois je suis dans l'incompréhension quand c'est des garages qui n'arrivent pas à dévisser ce genre d'écrou la méthode que je vais te faire voir aujourd'hui concerne ce type d'écrou avec une empreinte un petit peu qui ressemble à une fleur les écrous anti-vol d'origine sont de ce type justement donc ça c'est une vis de la marque MacGuard qui est pour moi une bonne marque d'anti-vol et ça c'est l'embout par contre sur la voiture c'est justement des écrous d'origine si tu as perdu ton embout avant de t'embêter à faire quoi que ce soit les douilles pour dévisser les écrous anti-vol sont uniques un peu comme la clé pour la serrure de chez toi donc si tu l'as perdu, première chose à faire si tu as des écrous MCGuard et que tu as eu la bonne idée de garder la notice à l'intérieur ici tu as un code avec ce code tu peux aller directement sur le site internet de MCGuard et tu peux commander une douille qu'on te livrera chez toi ici c'est écrit 18 euros j'ai déjà utilisé le service ça marche très très bien par contre le prix a pu changer depuis si tu as des écrous d'origine probablement que tu pourras faire la même chose et je pense que c'est ce code là qu'il faut utiliser par contre à vrai dire j'ai jamais commandé d'écrou origine en concession donc si toi tu l'as fait si tu peux me mettre en commentaire me confirmer que c'est bien ce code là pour dévisser ça on va utiliser du matériel de haute technologie surtout ceci c'est un outil de vraiment très très haute technologie peu de mécanos longs il semblerait donc plus sérieusement une bonne massette une pincette au ça c'est une pincette au premier prix et un tube donc tu peux utiliser un tube de cuivre ça c'est un tube de cuivre écrouillis donc c'est du cuivre dur il existe aussi du cuivre recuit c'est du cuivre souple ça ne sera pas adapté un autre tube en métal un autre tube en métal de récup aussi et une clé accessoire recommandé un casque parce qu'on va faire beaucoup de bruit c'est chiant puis des gants des lunettes c'est pas con non plus donc le principe ils te font un tube d'une taille qui correspond approximativement à l'empreinte et puis on va venir le faire rentrer en force donc tu prends ce que tu as sous la main si tu as un vieux tube de métal tu peux y aller aussi moi j'avais sacrifié ce genre de clé là c'est une facom donc je ne vais pas l'utiliser mais tu peux trouver ce genre de clé pour quelques euros en premier prix dans les magasins de bricolage celle-ci est trop grande mais j'avais déjà fait ça avec une clé de ce type là en la faisant rentrer comme ça en force pour qu'elle prenne l'empreinte ça c'est du métal très très dur en principe même si tu fais rentrer un truc en force à l'intérieur ça ne bougera pas j'avais déjà fait ce genre de méthode sur les écrous comme ça à MacGuard le métal ici il n'avait pas bougé d'un poil on va tester sur cet écrou ce sont mes roues hiver je les ai montées en octobre 2020 elles ont eu le temps de passer l'hiver sur la voiture elles ont été serrées au couple ça a eu le temps de bien oxyder donc là on va voir comment ça se dévisse dans des conditions réelles on va voir si je vais galérer ou pas donc je vais prendre mon tube je vais le positionner le plus au milieu possible ce tube là pour info il fait 14 mm de diamètre extérieur c'est de la récup donc je vais venir le positionner comme ça et taper pour le faire rentrer en force donc là déjà il tient assez fort le petit tube il est enfoncé la pince et tout est serré et là ce qu'on pourrait être tenté de faire c'est d'essayer de tourner pour dévisser la vis mais c'est surtout pas ce qu'il faut faire parce que là en tournant ce qui va se passer c'est que ça va se décrocher et tu n'arriveras pas à l'avoir ce qu'il faut faire c'est appuyer sur la clé pour mettre en tension comme si tu voulais dévisser et en même temps taper j'ai pris une autre pincette j'ai redressé un petit peu le tube et je vais continuer donc voilà le tube en cuivre ça a bien pris l'empreinte par contre là à force de taper je l'ai plié donc ça reste une bonne alternative mais là à mon avis la vis est bien grippée donc on va refaire la même chose on va refaire la même chose mais là c'est un tube en fer donc je vais faire exactement la même chose oui oui je sais il y en a certains d'entre vous qui attendent juste le moment où je vais me mettre un coup de marteau sur la main bon j'ai commencé à le sortir avec le tube comme ça sort toujours pas je vais y mettre un peu de dégrippant parce que je pense que c'est grippé je pourrais le dévisser un peu hors caméra pour tricher mais là le but c'est pas de tricher même pour moi c'est de voir si je vais arriver à le dévisser comme ça bon maintenant qu'on a mis plein de dégrippant on va recommencer avec un autre tube en cuir et donc je galère un peu donc moi j'ai la clé donc ça m'embête pas trop je pourrais le dévisser avec la clé et faire genre mais j'ai vraiment envie de le dévisser avec la méthode donc là je me suis pris un cric pour soutenir pour pouvoir mieux appuyer pour tourner et puis je vais recommencer comme avant bon troisième morceau de tube en cuivre bon je pense que je serre pas assez fort aussi la pincetto bon la dernière fois que j'ai fait ça j'ai pas autant galéré donc là je me suis mis le cric le petit tube j'ai mis une rallonge pour avoir plus de force enfin une vidéo qui devait être très rapide à tourner et au final ça m'a pris pas mal de temps là tu peux voir la vis malgré tous les coups que j'ai mis dessus avec les tubes en fait ça s'est pas déformé il s'est rien passé comme je t'ai dit le métal ici il est très très dur sauf si t'as vraiment des vis anti-vol de merde normalement il n'y a pas de soucis là dessus donc comme je l'ai déjà dit plusieurs fois là ça m'a pris beaucoup plus de temps la dernière fois que j'avais fait ça ça m'avait pris beaucoup moins de temps à la fois précédente j'avais utilisé une clé comme ça mais plus petite parce que ça c'est une clé de 13 et je l'avais appliqué comme ça et j'avais pris la forme avec la clé donc si tu voulais prendre une clé comme ça je pense qu'il faudrait prendre une clé de 10 et puis une pas trop chère un truc qui coûte moins de 10 balles parce que tu vas la ruiner et donc tu peux lui faire prendre l'empreinte comme ça donc moi la dernière fois j'avais fait prendre l'empreinte comme ça et j'avais juste pris avec une pince au bout en tapant j'ai réussi à dévisser les 4 roues comme ça et ça a été plutôt rapide je dois dire les tubes en cuivre c'était ma première tentative avec des tubes en cuivre le bon côté c'est que ça prend facilement la forme le mauvais côté c'est qu'au bout ça se plie facilement donc comme tu peux voir ils sont pas mal déformés le tube en ferraille que moi j'ai pris il était un peu grand et il s'est aplati sur une partie du coup je pouvais pas terminer avec ça j'ai dû terminer avec les tubes en cuivre donc moi si je suis amené à refaire ça pour de vrai si jamais je perds une clé je vais y racheter un tube comme ça en fer dans un magasin de bricolage en diamètre 14 je me couperai plusieurs petits morceaux pour pouvoir recommencer au cas où je pense que ça c'est une solution pas trop mal le dégrippant je pense finalement c'est assez indispensable la levis elles étaient après l'hiver ça voulait vraiment pas venir une bonne massette ou un très gros marteau un petit marteau clairement ça suffira pas le cric toi tu peux prendre celui de ta voiture ça m'a grandement aidé je pense que sans ça j'aurais pas dévissé et puis la rallonge sur la pince et tout m'a été également très utile donc c'est pas une méthode miracle mais ça te permettra peut-être d'enlever tes écrous anti-vol le jour où t'auras perdu la clé si tu y arrives pas sache qu'en général en concession ils le font et je sais que la concession à côté de chez moi pour enlever les 4 roues ils facturent 2h de main d'oeuvre si toi t'as une autre méthode miraculeuse pour enlever les vis n'hésite pas à nous le partager en commentaire bien entendu hormis la méthode qui consiste à souder un écrou ici c'est une méthode efficace mais je doute que la plupart d'entre nous est un poste à souder chez eux comme d'hab j'espère que ça t'a plu j'espère que ça pourra t'être utile laisse un pouce et abonne toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos allez à plus ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501